Qu'il se revendique être une formation politique très proche des ouvriers, du peuple, de ceux qui travaillent, de ceux qui se lèvent le matin, etc. Et de ceux qui cherchent un emploi aussi. D'accord, alors bien sûr, je voulais juste vous demander pourquoi vous avez voté contre l'augmentation du SMIC à 1500 euros net. Pourquoi vous avez voté contre l'indexation des salaires sur l'inflation ? Pourquoi vous avez voté contre l'encadrement des salaires ? Pourquoi vous avez voté contre la revalorisation des petites retraites ? Pourquoi vous avez voté contre la revalorisation des salaires des fonctionnaires de 10% ? Pourquoi avez-vous voté contre, c'est une manie chez vous, la suppression des aides publiques aux entreprises qui ont augmenté les dividendes des actionnaires sans augmenter leurs salariés ? Je peux vous répondre ? Il y en a un qui est fou, je crois, mais c'est pas grave. Globalement, voilà. Globalement, vous n'avez rien voté. Je vais vous répondre. Globalement, rassurez-vous, on a voté d'autres choses. Vous n'avez voté contre, Alain ? Je peux vous répondre. Allez-y, je vous en prie. Non mais globalement. Il vous répond ? Oui, oui, pardon. Il vous répond. Tu peux ? Je t'en prie. Merci. Je pense, nous pensons, qu'augmenter le SMIC dans ces conditions-là, ça ne permet pas aux autres salaires qui sont juste au-dessus, de pouvoir être augmentés aussi. C'est une trappe à bas salaire. Et donc, nous pensons, nous pensons. Vous pouvez rire, on ne peut pas être d'accord. Mais oui, mais oui, mais parce que c'est toute l'imposture du Rassemblement National, elle est là. Elle est là. Ceux qui se prétendent du côté des ouvriers et du peuple, ils votent contre les lois qui pourraient augmenter le quotidien des Français. Et vous l'avez fait systématiquement. Et là, je ne prends M. Giacobelli. Excusez-moi. Il vous répond. Non mais c'est bon, le voleur. Non, je ne peux pas vous répondre. Il passe sa vie sur les plateaux de télé. Moi, je viens une fois par an. Tu permets que je développe, David. La question est une réponse. Parce que ce n'est pas tout. La question est une réponse. C'est pas tout. Pourquoi ils ont voté ? Et laissez-le vous dire pourquoi ils ne le paient pas. Pourquoi ils ont voté pour la fin des droits du chômage après un abandon de poste ? Pour la fin des allocations chômage pour les employés refaisant... Est-ce que vous avez envie d'une réponse ? Pourquoi ? Vous avez voté contre toutes les propositions qui ont pu aider le monde du travail. Yvan, je vais...